Bonjour à toutes, à tous. Je suis très heureux d'être là pour la 10e édition. C'est ma 10e édition aussi, puisqu'en 2009, lorsque le festival a commencé, Grenoble a eu l'amabilité de me proposer de parrainer le premier thème. Nous avions sorti à l'époque un livre en 2009 sur la guerre économique, qui avait été l'objet du premier festival. Vous voyez, 9 ans ont passé, 10e édition. Et je dois dire que le festival a largement collaboré à faire de la géopolitique une matière tout à fait centrale, à la fois dans les médias, bien sûr, et pas des journées qui se passent sans qu'on interview quelqu'un en ce domaine, et puis également dans les écoles, bien sûr, aussi, où, depuis la réforme de 2006, vous le savez peut-être, l'histoire géographie économique a été remplacée par l'enseignement de la géopolitique en voie S, bien sûr. La géopolitique s'est imposée partout comme un outil de compréhension du présent, bien sûr. C'est imposé dans les écoles. Il y a un enseignement de géopolitique à Grenoble. Un grand nombre d'écoles, aujourd'hui, depuis quelques années, font appel à des enseignants de prépa, ou d'ailleurs pas de prépa, pour faire des enseignements de géopolitique. Et quant à moi, j'ai le plaisir d'enseigner également cette discipline à Schema Business School. Les écoles, aujourd'hui, sont très sensibles à cette dimension, en termes de sciences humaines, qui permet, encore une fois, de mieux appréhender le monde. Alors, le thème que je vais vous proposer cette année, dans le cadre du thème sur la question sur les Etats-Unis, c'est un thème sur la frontière. Alors, pourquoi la frontière ? Parce qu'enfant, je crois, j'étais fasciné, moi, par, peut-être vous aussi, bien sûr, avec Netflix, j'étais fasciné par les séries américaines, qui me semblaient tout à fait étranges, parce qu'elles nous parlaient de choses qui ne parlent pas beaucoup pour un Français. Et alors, je voudrais vous donner un exemple de séries que j'aimais bien et qui parlent beaucoup de la frontière. Vous la connaissez sûrement. C'est Star Trek. L'an dernier, j'ai commencé avec Les Cris de Paris de Clément Jeannequin. Là, c'est plus mainstream. Écoutez bien. Space, la fin de la frontière. Bon, alors, beaucoup d'entre vous font d'anglais, quand même. Je n'ai pas mis le générique en français. En plus, en français, il perd beaucoup de sens, puisque, en français, Final Frontier est traduit par, je crois, quelque chose de l'infini. Enfin, bon, ce n'est pas traduit par la frontière, parce qu'en 1967, lorsque la série sort, le mot frontière, frontière, n'est pas très bien compris en français, bien sûr. Je crois qu'en français, c'est espace, frontière, ou frontière de l'infini, ou quelque chose comme ça. Alors, vous avez peut-être, si vous avez compris un peu le générique, le capitaine Kirk parle, il dit que l'espace, c'est l'ultime frontière où notre équipage, dit-il, boldly, courageusement, ardiment, s'avance vers des espaces où nul homme n'a jamais été. Et en 1967, cette série, moi, j'étais pas né, mais lorsqu'elle passait en France, elle me parlait un peu, évidemment, ça faisait intriguant, mais jamais un français vous dirait un truc comme ça, bien sûr. Ou alors, ça serait quelque chose de nationaliste, du style, la ligne bleue des Vosges, virgule, l'ultime frontière où nos armées s'avancent pour défaire les Allemands. Voilà ce que ça pourrait donner pour un français. Mais cette ultime frontière américaine, bien évidemment, elle a un sens tout à fait différent pour les Etats-Unis, et je vais essayer de vous l'expliquer ici, puisque frontière, alors vous savez, je vais vous faire un petit peu de définition, aux Etats-Unis, en anglais, en fait, pour traduire le mot frontière français, il y a deux mots, bien sûr, en américain, en anglo-américain, il y a le mot border, border, ou borderline, si on met la ligne frontalière, le mot border qui signifie frontière administrative, si vous voulez. Là, je m'adresse plutôt aux prépas d'entre vous, je suis en train de faire de la définition des termes du sujet, puisque un grand nombre parmi vous vont passer des concours, si ce n'est dans quelques mois, l'an prochain, donc c'est toujours important en introduction de définir ce dont on parle. Donc encore une fois, lorsqu'on emploie le mot frontière, en français, en anglais, il a deux équivalents, border, ce qui est la ligne administrative, une démarcation, si vous voulez, le plus souvent politique, bien sûr. Et puis, il existe un mot, donc en anglais, qui est frontière, et qu'on pourrait traduire un peu en français comme un front, un front pionnier. Dans son dictionnaire, par exemple, de géographie, Jacques Lévy définit la frontière au sens américain de frontière comme, je cite, un espace mobile marquant la limite provisoire, donc espace mobile marquant la limite provisoire, de l'expansion d'une société au sein d'un espace plus vaste en cours de mise en valeur. Mais enfin bon, on a cette idée, encore une fois, qu'on n'est plus face à un espace qui est fixe, si vous voulez, et qui est définitif, mais bien un espace qui est mobile, et encore une fois, qui est transitoire, et qui est très lié à la valorisation de l'espace qui est conquis. Alors, c'est précisément cette polysémie en anglais, border frontier, qui fait dire à Jacques Lévy, dans son dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés, je cite, alors c'est très intéressant pour nous, il dit, la seule frontière incontestablement fonctionnelle fut la frontier nord-américaine, c'est-à-dire un front pionnier colossal, dynamique, parce que résultant d'un rapport de force très déséquilibré entre les défenseurs, les indiens, et les assaillants, les américains. Thermomètre de la conquête, la frontière, cesse alors pour un temps d'être une chimère, destructrice, et devient, vu du côté des gagnants, des anglais, des anglo-américains, l'emblème de l'aventure. Alors vous savez sûrement qu'il y a, bon c'est une définition un petit peu technique, mais il y a un tableau qui emblématise ça, c'est le tableau de John Gast, qui date de 1872, où vous voyez une représentation des Etats-Unis, c'est Columbia, c'est le cadeau de son nom à l'université, éponyme, c'est Columbia, c'est l'équivalent féminin de l'oncle Sam, si vous voulez, on connaît tous la figure de l'oncle Sam, l'équivalent féminin c'est Columbia, dont le nom vient de Christophe Colomb, bien sûr le grand découvreur du XVIe siècle, et Columbia, vous voyez, est en train de précéder ou d'accompagner les colons américains le long de cette frontière justement, ils sont en train de dépasser, et comme le dit le capitaine Kerb dans Star Trek, d'aller dans des espaces où jusque-là, vu du point de vue américain, nul homme n'était jamais arrivé, sauf les Indiens, mais vous savez très bien qu'est-ce que faisaient les Indiens sur notre territoire avant qu'on y arrive, c'est un peu la question que se posent les colons, en quelque sorte. Alors ici vous avez à peu près cette belle représentation de 1870 où vous avez tout le mythe bien sûr, la frontière qui se dérobe sans cesse vers l'ouest, qui est un espace de conquête, vous voyez donc les colons qui sont des fermiers, des bûcherons, des trappeurs, vous voyez des familles, des hommes, des femmes, ces gens viennent de l'Est, ils viennent de la vieille Europe bien sûr, et puis avec cette idée que ces colons ce sont avant tout des farmers, et c'est quelque chose qui est très important dans l'imaginaire américain, vous savez sûrement tous et toutes que le président Jefferson, le troisième président des Etats-Unis, 1801-1809, entre parenthèses c'est lui qui a acheté le Mississippi, mais je vous remontrerai ça tout à l'heure, et bien Jefferson faisait pour tout américain, enfin l'idéal de l'américain pour Thomas Jefferson était le farmer, le fermier, avec des valeurs de rudesse, de courage, de travail, des valeurs familiales, c'est au centre de l'imaginaire. Et bien ce tableau de 1872 nous dit tout ça, plus encore une fois, et bien cette idée de la conquête. Alors ce que j'aimerais vous montrer ici, dans les 40 minutes qui viennent, on me fera des signes puisque je serai en retard sûrement à la fin, c'est que les Etats-Unis disposent, vous avez compris, d'une double conception de la frontière, la border comme ligne fixe, la frontier comme front qui se dérobe, et front de conquête, et que précisément, je vais essayer de vous montrer, je vais en faire une lecture géopolitique, que cette double définition, cette double exception, cette double conception de la frontière, ont permis aux Etats-Unis, au fond, à la fois de s'étendre sur leur continent, mais également de justifier, au cours du XXe siècle notamment, une extension, une expansion géopolitique, tout à fait importante. En fait, et c'est le titre de ma conférence, la frontière, la frontier, tient lieu à la fois de mythes fondateurs, enfin, tient lieu de mythes, si vous voulez, au sens du mythe qui explique, le mythe, chez les Grecs, c'est la culture génie, mais c'est effectivement le récit fondateur, en l'absence d'explications scientifiques, et bien il tient lieu à la fois de mythes, de mythes fondateurs, mais également de mythes qui justifient, ou qui a justifié, vous verrez, l'expansion américaine. Alors avec un paradoxe, puisqu'au moment où je vous parle, depuis un an maintenant, nous vivons un moment assez spectaculaire, du point de vue américain, de rétractation de la frontière, avec un discours America first, qui vise avant tout à fortifier la border, les borderlines, à fortifier les borders, plutôt qu'à étendre la frontière. C'est un peu le paradoxe du moment où nous parlons. Alors de fait, je vous ferai, puisque encore une fois, c'est une conférence un peu fléchée, et donc méthodologiquement, je la construirai en trois parties, en trois sous-parties, nous nous y retrouvons tous, on ne sera pas perdu. Je vais vous proposer une démarche, donc en trois temps, où d'abord, je vous montrerai que la frontière américaine, c'est une dialectique, en fait, sans cesse, entre border et frontière, et ce sera en quelque sorte, une lecture historique de la frontière, comment elle s'est constituée, comment elle s'est étendue, comment elle s'est définie. Dans un deuxième temps, eh bien, je vous proposerai de voir comment la frontière est devenue un mythe, véritablement, et je vous montrerai des ouvrages qui l'ont fondé comme mythe, n'est-ce pas, et qui lui ont donné, eh bien, quasiment, encore une fois, cette vertu, cette vertu de récit explicatif, et ce sera donc une lecture idéologique de la frontière. Et puis, dans un troisième temps, eh bien, on est en géopo ici, j'essaierai de vous montrer comment la frontière a été un outil de puissance au service des États-Unis, et ce sera donc une lecture géopolitique de la frontière. Lecture historique, lecture idéologique, lecture géopolitique, on n'est pas dans les quatre temps ou les quatre degrés de commentaires des textes au Moyen-Âge, on est dans trois, mais ça fonctionne assez bien. Alors, Grantin, d'abord, vous aurez le plan, je vais d'abord vous montrer donc que la frontière, c'est, au fond, historiquement, quelque chose qui a constitué l'espace américain. Et pour ça, encore une fois, je, voilà mes trois sous-parties pour vous sachiez où l'on va, c'est toujours important d'annoncer où l'on va, sinon on perd son lecteur, et c'est tout à fait insupportable quand on corrige les copies, bien sûr. Alors, la frontière, je vais en faire d'abord une petite approche théorique, et puis après avoir fait une approche un peu théorique, je vous montrerai comment la frontière, en fait, aux Etats-Unis, la constitution de territoire, c'est le passage de la frontière, cette frontière qui se dérobe, à la border, puisque lorsque tout le territoire a été conquis, il n'y a plus de frontière, il n'y a plus que des border, des borderlines. Et puis dans un troisième temps, j'essaierai de voir avec vous si la fin de la frontière, la fin de ce front pionnier à la fin du 19e siècle a signifié la fin des frontières pour les Etats-Unis, nous verrons que non. Alors d'abord, un premier point théorique, une approche théorique d'abord, je voudrais vous dire quelques mots sur la frontière comme définition, puisque si je ne me trompe pas, il n'y a pas d'autres ou peu de conférences, en tout cas quand j'ai proposé la conférence, il n'y en avait pas d'autres sur la frontière. Alors la frontière est une approche théorique, qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus ? D'abord, je vous ferai le rappel sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en anglais, il y a deux mots, border, frontier, ça c'est simple. L'autre chose que je voudrais vous dire, que met en avant Jacques Lévy, c'est que la frontière, dit-il, a trois types d'effets spatiaux. Trois types d'effets spatiaux. La frontière peut être, alors d'ailleurs, alternativement, corrélativement ou en même temps, elle peut être une barrière, bien sûr, elle peut être une interface, elle peut être les deux à la fois d'ailleurs. La frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, c'est une barrière aux hommes, c'est une interface ou au capitaux, aux marchandises. Et puis enfin, elle peut être aussi un territoire en soi. Une barrière, une interface et un territoire. Et d'ailleurs, au XIXe siècle, la frontière, c'est un territoire. C'est le territoire entre, pour les Américains en tout cas, la civilisation, la leur, et puis la barbarie ou l'inconnu, si vous voulez. On retrouve ça encore une fois dans Star Trek. Quant à Michel Fouché, que je cite ici, qui est un grand spécialiste des frontières, qui est présent, il rappelle que les frontières ont trois fonctions principales. Une fonction, légale, elle définit le droit du pays, bien sûr. Une fonction de contrôle, avec la frontière, il y a la nationalité, on peut contrôler qui entre, qui sort. Et puis, une fonction fiscale. La frontière, c'est la douane, la frontière, évidemment, c'est aussi cet espace, encore une fois, financier. Alors, la frontière, vous l'avez compris, de fait, est indispensable de la notion de territoire. c'est la frontière qui transforme un espace. L'espace, c'est une notion proche de milieu, il n'y a pas d'idée de limite dans l'espace. C'est la frontière qui fait passer de l'espace au territoire. Le territoire, au contraire, c'est une zone qui est appropriée, bornée. Et vous allez le voir, l'espace américain, les grands espaces américains, le Far West, eh bien, avec l'avancement de la frontière, sont devenus des territoires américains. C'est extrêmement important de comprendre ça. La frontière, c'est ce qui fait passer, encore une fois, de l'espace au territoire. Un troisième ensemble de réflexions dans cette partie, je m'appuierai ici sur Régis Debré, rapidement. Nous vivons une époque aujourd'hui où le sans-frontiérisme, en tout cas, jusqu'à il y a peut-être un ou deux ans, était très à la mode. Il est fréquent, d'ailleurs, de critiquer la frontière comme un mur, quelque chose qui serait, si vous voulez, assez odieux. Et très souvent, en fait, pour le dire avec des mots d'enfant, on pourra vous dire que la frontière, c'est mal. Et pourtant, j'aimerais quand même, avant qu'on commence ça, vous faire deux, trois rappels là-dessus. D'abord, j'ai dû faire ça là. La frontière, dit Régis Debré, vient du latin, sans qu'irer, qui veut dire délimiter, entourer, interdire. Nous savons tous, en fait, au fond de nous, que les frontières, c'est important. On a des frontières physiques, on n'aime pas être agressé, on n'aime pas être touché, on n'aime pas être dérangé, on n'aime pas être bousculé. Et de même, les États ont besoin de ces espaces, qu'ils soient très fixes, comme aujourd'hui, ce sont des lignes où dans l'Antiquité, au contraire, on appelait ça l'escatia, l'escatia, c'était l'espace, l'escatologie, l'espace qui n'était plus tout à fait Athènes et pas encore tout à fait Corinthe. Et c'est ce qui permettait à Athènes et Corinthe de vivre en paix. Alors, j'y arrive justement, autre définition, autre citation, pardon, d'un journaliste israélien et qui vous dit la chose suivante, et en l'affaire, vous savez très bien que c'est tout à fait important en Proche-Orient, quel est le cœur de la paix ? Une frontière. Quand deux peuples voisins font la paix, ils fixent avant tout autre chose la frontière entre eux. La frontière, ce n'est pas forcément un mur, ça l'est peut-être pour Donald Trump, mais la frontière, c'est aussi un espace qui délimite, qui étanchéifie peut-être, mais qui permet les échanges, bien sûr, puisque regardez, ce sera ma dernière définition, Régis Debray nous dit la chose suivante, ce que je trouve très juste, le mur interdit le passage, bien sûr, la frontière la régule, bien sûr, c'est un espace de régulation. La frontière, ce n'est pas nécessairement, si vous voulez, encore une fois, de la violence à autrui. Alors, passons dans un deuxième temps, passons maintenant aux Etats-Unis, après ces prolégomènes un petit peu abstraits. J'aimerais vous montrer que la frontière aux Etats-Unis, eh bien, on est passé aux Etats-Unis de la frontière à la border et tout ça est une histoire de conquête. La conquête américaine, finalement, c'est l'histoire d'une relation entre frontière, ce front qui se dérobe, border, la frontière recule sans cesse et, une fois l'espace valorisé, elle laisse place à la border. Alors, tout ça est une histoire très ancienne, bien sûr. Je vous ai montré ici, vous connaissez tous et toutes sûrement l'histoire du Mayflower. Si vous faites de la civilisation anglaise, je ne doute pas que mes collègues vous en aient parlé. Le Mayflower, vous savez, c'est ce bateau qui a quitté le Royaume-Uni en 1620 et qui était dans lequel il n'y avait pas forcément d'ailleurs des puritains. Ils étaient puritains pour certains, ils étaient plutôt des sécessionnistes de l'église anglicane et ils avaient décidé de conquérir le nouvel Israël. Ils se voyaient comme de nouveaux Juifs, de même que Dieu avait donné la Terre Sainte aux Hébreux et Moïse s'est ébranlé vers la Terre Sainte de la Terre Sainte. De la même manière, Dieu offrait à ces anglicans, à ces puritains, un nouvel Israël. C'est comme ça qu'ils appelaient les États-Unis, enfin pardon, l'Amérique, le Verus Israël, le vrai Israël, c'est-à-dire une terre qui leur a été donnée à la valorisation. Et ces gens, sur le Mayflower, le bateau qui les amenait vers le Nouveau Monde, ils ont signé un pacte. On appelle ça en anglais Mayflower Compact, un pacte. Et c'est un pacte, c'est une transcription puisque l'original a été perdu, mais c'est une transcription extrêmement ancienne qui date donc de 1620. C'est une transcription dans laquelle ces anglais disent la chose suivante. « Ayant entrepris pour la gloire de Dieu, pour la propagation de la foi et l'honneur de notre roi, un voyage pour implanter une première colonie dans les régions septentrionales de Virginie, etc. » Eh bien, on a ici la définition de quelque chose qui s'apparent déjà à une frontière. On est là pour s'implanter, se développer, prospérer, s'étendre. Tout démarre de là en quelque sorte. Alors, après l'indépendance américaine de 1783, d'ailleurs, une fois que les anglo-américains sont devenus des Américains, bien sûr, déclaration d'indépendance, vous le savez, 1776, le 4 août, et puis 1783, eh bien, le traité de Paris est signé et les colonies américaines deviennent les États-Unis d'Amérique. Eh bien, très rapidement, en 1785, eh bien, nos nouveaux Américains, ils décident d'aller valoriser l'espace et d'étendre la frontière. Vous avez ici un exemple, ils ont institué un système 1785 qu'on appelle le système du township. Qu'est-ce que c'est que le township ? C'est un système, en fait, de division des espaces disponibles, c'est-à-dire que l'espace a été conquis, et là, le Mississippi sert de frontière, en quelque sorte, à l'ouest, et sur cet espace conquis, eh bien, l'espace est divisé par le cadastre, et vous avez donc des territoires, vous voyez, donc je passe de gauche au milieu, et vous avez ici l'extension d'un petit rectangle, à l'intérieur du rectangle, eh bien, ils définissent des lots et ces lots étaient donnés aux nouveaux colons. Et par exemple, eh bien, le lot minimal, à peu près, qui fait 40 acres, eh bien, permettait à une famille à peu près de 4 ou 5 personnes de vivre. Et c'est comme ça, si vous voulez, qu'on passe de la frontière, le front que l'on conquiert, à un espace délimité avec des borderlines, il y a des lignes administratives dans lesquelles les colons sont installés et on leur donne un espace à valoriser. Bon, on retrouve ici les trois notions, frontière, border, et puis évidemment le territoire. On passe un espace vierge, en quelque sorte, à un territoire conquis, ordonné. D'ailleurs, voici une carte de l'expansion du territoire américain. À partir de 1803, puisque les Américains sont devenus Américains, puisque les États-Unis sont tout à fait indépendants, etc., eh bien, ils conquièrent vers l'ouest le grand espace américain. Donc, vous avez ici, en Bordeaux, à l'est, eh bien, les territoires américains au traité de Versailles, donc 1783, pardon, je dis traité de Paris, c'est Versailles. Et puis, ensuite, l'extension, alors vous voyez comment elle se passe, l'extension, elle se passe par exemple par des achats. Napoléon a vendu la Louisiane en 1803 à Thomas Jefferson. Vous vous rendez compte que si on n'avait pas perdu le Canada et si on n'avait pas vendu la Louisiane, je suis désolé pour les collègues, on parlait français partout, il n'y aurait pas besoin d'apprendre anglais. Voilà, il y a deux, trois moments où j'aimerais téléporter dans le passé de menu correction si vous voulez à l'espace mondial et 1803, ce serait pas mal quand même. Vous voyez, en mettant beaucoup d'hommes, on aurait pu pousser les colonies dans l'eau à l'est et ma foi, le monde entier parlerait français, ce serait beaucoup plus simple pour nous. Bon, et l'anglais resterait la langue de Shakespeare mais le français c'est la langue internationale ce qu'elle n'aurait jamais cessé d'être après 1918. Bon, alors, plus sérieusement, vous avez ici, vous voyez une extension de la frontière. La frontière se déplace, se déporte vers l'ouest. Vous savez tous comment on appelle ça, on appelle ça la conquête de l'ouest. En 1803, les Etats-Unis acquièrent la Louisiane et en 1804, bon, je vais passer rapidement parce que ça est un peu long, mais deux explorateurs américains qui s'appellent Lewis et Clark sont les premiers à passer du centre des Etats-Unis. Ils font un grand voyage qui les mène jusqu'au Pacifique. C'est les premiers explorateurs qui traversent les rocheuses et ils inaugurent le chemin qui va permettre aux nouveaux colons de passer d'est en ouest. Alors, ce qui a accéléré ça, vous le savez sûrement, c'est la découverte en 1848 d'or en Californie et à partir de 1848, 49, 50, eh bien, commence la ruée vers l'or qui a attiré énormément de colons. En fait, ces colons ne s'arrêtaient pas dans le centre des Etats-Unis, ils passaient directement de l'est à l'ouest dans l'espoir, évidemment, eh bien, de pouvoir devenir riche. Les Etats-Unis, de fait, ont constitué leurs frontières de plusieurs manières, soit par la conquête d'espace vierge, enfin vierge, pas tout à fait, il y avait des Indiens, soit par la conquête d'espace occupé par des Indiens, ce qui fait que les Indiens se sont eux-mêmes aussi déportés vers l'ouest, soit parfois par l'achat de terres, alors c'est le cas, par exemple, ils ont acheté, eh bien, en 1803, je vous le disais à l'instant, la Louisiane, on l'appelait comme ça, ils ont acheté, par exemple, une partie du Nouveau-Mexique en 1853, ils ont acheté l'Alaska, bien sûr, à la Russie en 1867, soit parfois, eh bien, par de l'occupation ou de l'annexion, c'est le cas, si vous avez fait un peu d'histoire des Etats-Unis, cette année, vous savez sûrement qu'ils ont annexé la Californie, pardon, excusez-moi, le Texas en 1845, par exemple, soit parfois par des conquêtes, puisque vous voyez que, par exemple, tout l'espace qui est en jaune, 1848, cédé par le Mexique, il y a eu une guerre contre le Mexique et au traité de Guadalupe et Hidalgo en 1848, les Etats-Unis, en fait, ont mangé une large partie du Mexique, vous savez que le ressentiment mexicain par rapport aux Etats-Unis, il s'explique de mille manières, mais n'oubliez jamais qu'historiquement, les Etats-Unis ont capté, pris un tiers de la superficie du Mexique, un tiers de la superficie du Mexique est devenu américain, bien sûr, au cours du 19e siècle, ce sont évidemment des préventions tout à fait importantes. En 1890, la totalité du territoire a été conquise et le cadastre américain estime, tout a été cadastré, et bien le cadastre estime que c'est la fin de la frontier. Il n'y a plus de frontier à partir de 1890 puisque tout l'espace est devenu un territoire, bien sûr. Alors, est-ce que ça veut dire fin de la frontier, que c'est la fin des frontières ? Non, bien sûr. Vous voyez, on est en 1880, je n'ai pas trouvé de carte de 90, mais elle n'a pas beaucoup bougé, on est à la fin de la frontière, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la frontier, c'est fini, tout l'espace est enregistré au cadastre, mais vous avez évidemment beaucoup de border, de borderlines. Alors, vous voyez, c'est intéressant cette carte parce qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez que les régions conquises anciennement ont été conquises de manière un petit peu anarchique, si vous voulez, et puis on retrouve un peu ce côté un peu anarchique en Californie parce que les colons passaient directement de l'est vers l'ouest et puis l'espace central, il n'y avait pas grand monde en fait là-dedans et donc il a été fait à la serpe, à la règle, si vous voulez, bien sûr. Ce sont des espaces qui ont été valorisés tardivement, d'autant qu'à l'ouest, vous avez les rocheuses et il n'y a pas grand monde là-dedans. Alors précisément, il faut toujours faire une différence, je vous parle ici des borders, par les dates que vous avez à l'intérieur des États américains, ce sont les dates de création de l'État. Les États avaient été bornés dans les années 50, souvent, mais ils étaient devenus des États à partir de 1890 puisque pour devenir un État, il fallait qu'il y ait au moins 60 000 colons. En dessous de 60 000 colons, la bordure délimitait un espace quasi vide. À partir de 60 000, la zone pouvait acter, pouvait demander au Congrès américain de devenir un État et ici vous avez les dates. Par exemple, vous voyez le Wyoming, le Montana, l'Idaho par exemple, l'Oregon au nord étaient des espaces quasi vides jusqu'à la fin du XIXe. Ils sont devenus des États à l'extrême fin du XIXe siècle. En revanche, la Californie, dès 1850, à cause de la ruée vers l'or, elle dépasse les 60 000 habitants et à ce moment-là, elle demande à devenir un État. Donc vous voyez que la fin de la frontière comme espace pionnier n'a pas signifié la fin des frontières. Au contraire, les frontières ont été enracinées, les borders ont été enracinées à la fin de ce moment. La frontière ne signifie pas et absolument pas la fin des frontières parce que d'autres frontières de nature différente mais s'imposent. Notamment, je passe un peu vite, mais les grandes frontières officielles, vous savez que les États-Unis sont divisées en grands espaces, le nord-est, le mid-ouest, l'ouest, bien sûr, ce sont les frontières des grandes régions qui définissent d'ailleurs des fuseaux horaires, bien sûr. Puis il existe d'autres types de frontières moins administratives, bien sûr, mais qui sont réelles. Vous savez que les États-Unis sont un pays original de ce point de vue-là qui s'est ordonné en fonction de ce qu'on appelle des belts, des ceintures, qui constituent des frontières alors de différents types, la corn belt, la ceinture du maïs, la wheat belt, la ceinture par exemple du blé, ou la bible belt par exemple que vous avez au sud-est, la ceinture de la Bible, c'est là où vous trouvez une pratique religieuse extrêmement importante, ou dans le vieux sud, évidemment, la cotton belt, le tobacco belt, les cultures traditionnelles liées évidemment à l'esclavage, en tout cas jusqu'à 1865, qui sont la ceinture du coton et du tabac. Les Etats-Unis sont un espace organisé en fait avec de multiples niveaux de frontières et ces frontières-là ont été définies bien après la frontière. Bon, vous l'avez compris, topo sur les frontières, une frontière qui laisse place à une border et puis à la fin de la frontière en fait l'existence évidemment d'autres types de frontières. Et si je devais finir là-dessus, ce sera la fin de mon grand 1, eh bien je vous dirais qu'on pourrait discuter, c'est un peu long pour en venir aux questions si vous voulez, de l'Alaska, en tout cas dans le discours des gens qui habitent l'Alaska à Anchorage par exemple, ils s'imaginent être aujourd'hui encore dans l'imaginaire, il y a des affiches là-bas, beaucoup de pubs, être des nouveaux colons, des nouveaux trappeurs et ils imaginent de manière souvent un peu fantasmatique l'Alaska comme une nouvelle frontière, terrestre en tout cas. Alors, vous l'avez compris, la frontière a constitué les Etats-Unis et de fait, elle est devenue un véritable mythe fondateur. Il y a une thèse que l'on raconte tous en classe, on fait un petit peu de la prose sans le savoir, comme M. Jourdain, c'est l'idée que la frontière aurait été le creuset des valeurs américaines. Vous, la personne qui a développé cette thèse, c'est une thèse assez ancienne, elle date de la fin de la frontière, de 1893. Je vous montrerai qui c'est, je vous montrerai ensuite la frontière comme élément de soft power parce que dans la culture populaire elle est très vivace. Star Trek en est un exemple, bien sûr. Et puis enfin, je vous montrerai que le mythe de la frontière est tellement vivace qu'on le retrouve dans le discours politique. Alors voilà l'homme, enfin voilà, il y a une ou deux personnes, voilà l'un des hommes qui a fait de la frontière une notion tout à fait importante. C'est John O'Sullivan, c'est un journaliste américain et il a publié un célèbre article dans le United States Magazine Democratic Review en 1845, pardon, un article où pour la première fois il pose la notion, en 1845, de destinée manifeste. La destinée manifeste, vous avez ici un extrait où il dit c'est notre destinée manifeste de nous déployer sur le continent confié par la providence pour le libre développement de notre grandissante multitude. Au fond, pour le dire autrement, c'est Dieu, encore une fois, on retrouve cette idée, la destinée manifeste, la providence, c'est bien Dieu qui a donné cet espace aux Américains pour qu'ils le valorisent, pour qu'ils le conquièrent. Et, en 1845, cette thèse de la destinée manifeste, par exemple, a servi d'un peu de justification au président américain dans les années qui ont suivi. En 1846, par exemple, un an plus tard, les Etats-Unis annexent l'Oregon, qui n'est pas le seul état de l'Oregon. L'Oregon, à l'époque, c'est une très grande région qui correspond à plusieurs états aujourd'hui, peu importe. Ils annexent l'Oregon justement en utilisant cette idée de la destinée manifeste. Et si vous avez quelques souvenirs, mais vous êtes jeunes, ou alors de vos cours, peut-être plus, vous savez sûrement que George Bush, enfin, dans les années 2000, a utilisé cette idée de la destinée manifeste conquête. Autre personnage important pour justifier la frontière, c'est lui, la frontière dans l'espace, dans l'histoire des Etats-Unis, Frédéric Jackson Turner. C'est un bouquin de 1893. Il n'est même plus disponible en français aujourd'hui. J'ai réussi à en acquérir une édition de 1963 qui est préfacée par René Raymond et qui en fait une lecture assez pénétrante. C'est le livre fondateur. C'est ce livre de Turner qui explique que les valeurs américaines ont été forgées par la frontière. C'est un livre absolument fantastique dans lequel il y a des erreurs et tout, mais c'est lui qui a constitué le discours qu'on tient tous, c'est-à-dire les Américains se sont forgés dans le Far West. Voilà les thèses principales. Vous voyez donc la frontière et la ligne, au fond, la ligne de fuite de l'américanisation. Il y a l'idée chez Turner que la frontière, en fait, alors ça, il ne le dit pas ici, je vous ai mis le... Vous voyez, il dit qu'au fond, encore une fois, la force, l'acuité, le sens pratique des Américains leur côté, leur énergie, dit-il, nerveuse, sans repos, cet individualisme, tout ça peut être attribué, dit-il, à la frontière. Il y a une idée plus profonde chez Turner, il va même plus loin, il dit que c'est la frontière qui a démocratisé les États-Unis. Il explique que les provinces originelles, les 13 provinces, au fond, ont été peuplées assez rapidement de grands propriétaires, de gens assez riches, qui n'étaient pas tout à fait démocrates, qui étaient assez élitistes, et qu'au fond, l'arrivée de gens du peuple assez pauvres, a servi d'agent démocratique et finalement a démocratisé les États-Unis. Pour lui, au fond, les États-Unis sortent, si vous voulez, un petit peu casqués comme Athéna, de la tête de Zeus, sortent casqués en quelque sorte de la frontière, bien sûr. C'est une thèse tout à fait centrale, elle est beaucoup discutée aujourd'hui, je veux quand même que vous le sachiez, le livre a donné lieu à beaucoup d'interprétations, notamment parce que ce que ne pouvait pas savoir Turner, on est en 1893, c'est qu'en fait, l'État américain allait confier plus de terres encore après 1893 qu'entre 1845 et 1890. Et puis, il a tendance aussi à ne parler que d'hommes, d'abord des hommes, des mâles, mais également des hommes comme si la frontière c'était uniquement l'arrivée, si vous voulez, d'individus autonomes, or il a tendance à négliger le fait que c'était souvent des communautés religieuses ou des communautés nationales, des Italiens, des Irlandais, et au fond, quand on le lit, on a vraiment l'impression qu'au fond, la frontière forge, encore une fois, que des individus et pas des groupes, c'est probablement une limite à sa thèse. Néanmoins, il est évident que cette thèse soit fondée ou pas, le mythe de la frontière, l'idée qu'effectivement elle forge des cow-boys, des hommes courageux, des hommes qui ont le courage, ils se battent, qui forgent des impénitents voyageurs, découvreurs, trappeurs, et tout ça a activé l'imaginaire américain, bien sûr. Alors précisément, j'y arrive, la frontière devenue mythe à travers la destinée manifeste de Sullivan ou à travers le thème de la frontière chez Turner, est devenue, on le sait tous, un élément de puissance, un élément de puissance soft. Je pense bien sûr au western, le western c'est probablement le genre américain le plus original puisqu'il fait état de la frontière et qu'est-ce qu'on voit dans les westerns ? Des aventuriers courageux, une frontière qui est la limite entre la civilisation et la barbarie, la lutte contre la nature, souvent, pensez à Jérémy Johnson par exemple, je pense à ça, le film 2 avec Robert Redford ou autre, bien sûr, et puis évidemment on pense tous aux cow-boys. vu la multitude de films, je vous en montrais quelques-uns, enfin je vais vous montrer quelques affiches, je n'ai conservé que des affiches dans lesquelles il y a le mot frontier, parce qu'il fallait vous montrer des westerns on pourrait passer des heures bien sûr. Alors vous voyez par exemple un film avec John Wayne, on est en 1939, le New Frontier, qui met en avant justement le courage des cow-boys, les nouveaux horizons, la civilisation, les armes à feu, le dépassement de soi bien sûr. Un film peut-être que vous avez vu parce qu'il a donné lieu à une série Walt Disney, c'est Davy Crockett et vous voyez King of the Wild Frontier, le roi de la frontière sauvage bien sûr, qui raconte en fait l'histoire du trappeur jusqu'au siège de Fort Alamo en 1836 où il a trouvé la mort d'ailleurs, donc il y a une mort héroïque si vous voulez, il est mort sur la frontière pour la frontière de la frontière. Ou encore un autre film qui est pas mal en fait celui-là, La dernière frontière de Last Frontier avec Victor Mathur qui jouait souvent dans des péplums et là il joue le rôle d'un trappeur américain justement qui vit sur la frontière ça c'est intéressant parce qu'à ce moment-là la frontière n'est pas tout à fait un barrage, pas tout à fait d'interface elle est un espace en soi il vit sur la frontière il vit en fait sur la ligne de crête entre la civilisation américaine et puis les indiens. Il est, vous voyez, ce go-between en quelque sorte et toute l'histoire du film qui est fantastique c'est qu'il arrive un nouveau colonel américain qui veut lui casser cette frontière et qui veut se battre contre les indiens et Victor Mathur qui est cet américain si vous voulez entre les deux cherche à maintenir la frontière en empêchant le colonel de s'attaquer aux indiens parce que cette frontière dans le film on voit bien qu'elle est perçue comme quelque chose d'extrêmement vigoureux elle donne de la vie elle crée vous voyez des personnalités un peu exceptionnelles et vouloir la briser c'est briser cet élan américain en quelque sorte c'est un film tout à fait intéressant de ce point de vue-là Star Trek c'est aussi beaucoup de films de cinéma outre la série vous voyez ça c'est le suivi de 1989 alors vous ne voyez pas le titre je suis désolé il passe très mal en fait et justement il s'appelle le Final Frontier et l'équipage de l'entreprise s'aventure au centre de la galaxie qui était jusque-là inviolée on retrouve exactement les mêmes thématiques des hommes courageux qui s'attaquent à un espace inconnu qui font reculer les frontières de l'inconnu et qui y introduisent la civilisation bien sûr et puis par exemple une figure assez célèbre bon je n'ai pas le droit de faire de pub pour la cigarette de toute façon son prix devient tellement dissuasif qu'on peut maintenant vous en parler et bien vous voyez de 1860 à 1993 c'est fini 93 oui 97 pardon et bien Marlboro les cigarettes ont créé ce qu'on appelle le Marlboro Man l'homme Marlboro qui était la figure Marlboro a fait donc à utiliser la figure et bien du cow-boy pour vanter le mérite de ses cigarettes si vous voulez alors ça c'est très intéressant on a ici une image complètement vous voyez qui instrumentalise la frontière à Défense of Power en faisant cette équivalence qu'au fond la cigarette c'est la liberté d'ailleurs je pourrais vous montrer mais ce sera un autre coup un autre machin que les gauloises par exemple quand on fait la pub la pub des gauloises en Allemagne vous avez des français des parisiens qui sont sur les tours en zinc en train de fumer et c'est écrit en français en dessous gauloise liberté toujours alors à la française c'est des français en train de se prendre un apéritif sympathique sur les toits de Paris à l'américaine c'est un américain vous voyez au regard dur acéré la peau burinée par la vie sauvage qui vous montre qu'au fond c'est l'espace de la liberté en fait vous voyez en asservissant vos poumons vous libérez votre personne évidemment la frontière ensuite ça devient disneylandisée c'est une colle d'HEC la disneylandisation du monde voilà je vous présente donc l'hôtel à Disneyland Paris l'hôtel américain où vous retrouvez un spa un barman des barmaids voilà qui vous servent ça c'est pour faire rêver rêver les jeunes la frontière est outil de soft power elle est également outil du discours politique ce sera mon troisième temps elle est sûrement le creuset des valeurs américaines de manière mythifiée elle donne lieu évidemment à ses discours encore une fois qui mettent en avant un Amérique libre elle est également un objet politique deux exemples vous connaissez sûrement tous et toutes le président Kennedy je ne vous présente pas bien sûr mais vous savez sûrement que son thème de campagne ce n'est pas yes we can ou ce n'est pas America first son thème de campagne en 60 c'est la nouvelle frontière le new frontier et je vous extrais ici un discours alors ce n'est pas le discours sur l'état de l'union c'est le discours à la convention démocrate de 60 qu'il a réinvesti comme candidat officiel où vous voyez ce qu'il vous dit nous sommes ici devant une nouvelle frontière la frontière des années 60 une frontière d'opportunité de péril inconnu une frontière donc d'espoir et de menaces non satisfaits une frontière sur laquelle qui est faite d'un ensemble de promesses pardon qui n'est pas un ensemble de promesses qui est un ensemble de défis et plus loin dans le discours je n'ai pas pu à tout avoir il dit nous sommes sur cette frontière face à un espace pardon à des aires excusez-moi à I.R.E.S de science et d'espace Star Trek c'est quelques années après d'espace inconnu de problèmes qui ne sont non résolus d'ignorance de préjugés sur lesquels nous devons apporter des réponses et la fin du discours il dit aux gens de la convention démocrate je vous demande à tous d'être les pionniers de cette nouvelle frontière d'être des pionniers elle est nouvelle puisqu'elle n'est plus une frontière d'espace si vous voulez de conquête physique il faut conquérir en quelque sorte des questions qui sont celles de la pauvreté celles de la guerre froide bien sûr afin de rester la première puissance mondiale alors précisément ça sera la fin de ma deuxième partie la notion de frontière on la retrouve aussi et là je vais arriver à la troisième partie qui est plus géopolitique la justification de la frontière si vous voulez comme élément de la puissance voici un discours qui est très célèbre il y a plein de 11 septembre vous savez au 20ème siècle vous connaissez le 11 septembre 2001 vous étiez né le 11 septembre 90 c'est le discours de George Bush après la fin de la guerre d'Irak le 11 septembre 73 par exemple lorsque Salvatore LMD est défait par Pinochet voilà ça fait un plan en trois parties d'ailleurs je mettrais bien ça comme sujet tiens Laura le 11 septembre au 20ème siècle bon alors bon ok alors voilà le discours de George Bush nous sommes le 11 septembre 90 vous voyez j'ai mis en gras ça sort un peu mal mais il est en train de parler des soldats américains qui se sont battus en Irak et qu'est-ce qu'il dit c'est en gras vous voyez ces vaillants américains ont été prêts dit-il bon à quitter leurs femmes leurs épouses leurs enfants pour servir sur la ligne de front bien sûr et qu'est-ce qu'il dit après il lit explicitement le fait que l'expansion américaine c'est bien une ligne de front c'est une frontier ce qui est en train de se passer là en Irak l'expansion américaine va servir à un nouvel ordre mondial pour le dire autrement non seulement la frontier a été un discours qui a justifié l'expansion des américains sur leur territoire national ou devenu national ou conquis pour devenir national mais le mythe de la frontière a également servi à la justification d'une forme d'expansion ou d'impérialisme américain dans le monde et donc on est dans mon troisième temps ici la frontière est un outil de puissance c'est ma lecture géopolitique il y a trois manières en quelque sorte de faire de la frontière un outil de puissance la frontière il est possible de la projeter je vous fais une typologie de la projeter de la défendre il est possible d'en finir je vais vous montrer ça et puis on arrivera sur un temps un peu trumpien on ouvrira là-dessus il est possible aussi de revenir sur ces frontières c'est probablement un peu le moment que l'on vit et il me reste 7 minutes 5 minutes en fait le temps que je veux j'occupe l'espace donc voilà merci alors d'abord d'abord projeter et défendre la frontière je vais aborder des choses que vous connaissez davantage peut-être aussi me permettrez-vous d'être un petit peu plus cursif et synthétique sur ces questions vous savez que de 1823 à 1947 les Etats-Unis ont suivi officiellement la doctrine Monroe l'Amérique aux Américains et l'idée que les Etats-Unis devaient rompre évidemment avec l'Europe bien sûr avec l'Europe la doctrine Monroe l'isolationnisme c'est pas la fermeture des Etats-Unis c'est la fin des liens politiques et même pas commerciaux d'ailleurs ni financiers c'est la fin des liens politiques avec la vieille Europe avec le continent matriciel si vous voulez mais ce discours d'isolationnisme d'abord il s'est arrêté en 1947 mais avant 1947 l'expansion américaine se fait pas vers l'Europe puisque l'isolationnisme mais vers d'autres espaces alors notamment en 1898 il y a une guerre féroce avec l'Espagne bien sûr il y a une guerre féroce au sujet de Cuba et cette guerre c'est un premier impérialisme américain puisque la suite de la guerre de 1898 les Etats-Unis eh bien annexent l'île de Guam Porto Rico les Philippines et puis posent un quasi-protectorat sur Cuba il y a une extension de la frontière vers le Pacifique et vers l'Amérique latine et vous savez que c'est même justifié en 1904 par la doctrine du big stick le président Théodore Roosevelt vous le voyez ici il est dans sa petite baignoire et sa baignoire c'est l'espace caraïbe le président Roosevelt eh bien justifie le fait que les Etats-Unis ma foi peuvent utiliser le big stick le gros bâton pour faire le ménage dans l'espace caraïbe et d'ailleurs dans les années qui ont suivi les Etats-Unis n'ont cessé d'intervenir dans cet espace qui est donc une dilatation de la frontière continentale eh bien à l'espace caraïbe le discours de la frontière permet de justifier cela bien sûr plus tard au cours du 20ème siècle les Etats-Unis eh bien ont défendu ont étendu leur frontière dans quelque chose jusqu'aux frontières de ce qu'ils appellent le monde libre c'est pas moi qui ai dit ça c'est Ray Trouman défendre le monde libre c'est le monde en bleu sur la carte face au monde communiste rouge les Etats-Unis ont étendu leur frontière et défendu cette frontière avec le rideau de fer en Europe et le rideau de bambou en Asie dans les années 90 vous allez me censurer non ils sont gentils dans les années 90 il est 11h-3 j'ai jusqu'à 11h45 dans les années 90 eh bien les Etats-Unis ont tenu un discours un peu différent puisqu'ils ont gagné la guerre froide le discours qui est porté est complètement différent il n'est plus en tout cas dans le discours une extension de la frontière il y a un discours de fin de la frontière et on le voit très nettement il y a un best-seller qui est sorti dans le milieu des années 90 la terre est plate quand on le lit aujourd'hui on tombe de sa chaise il vous décrit un monde dans lequel tout le monde circule facilement il faudrait faire lire aux Syriens vous savez quand ils arrivent en Europe la terre est plate vous êtes venu facilement en première classe on vous accueille c'est sympa on vous donne des visas non pas du tout mais c'est le discours américain des années 90 ou pour un autre bouquin mais c'est un japonais Kenichi Omae que vous connaissez c'est lui qui a fondé qui a créé l'expression de triade le borderless world c'est la grande thématique des années 90 il n'y a plus de frontières enfin ça c'est ce qu'ont voulu nous faire croire les Etats-Unis parce qu'en disant il n'y a plus de frontières il voulait dire que les frontières américaines se dilataient à l'espace mondial je vais vous citer une phrase je ne l'ai pas notée je vais vous citer une phrase de Carla Hills je la cite souvent en cours qui était représentante du commerce américain dans les années 80 jusqu'en 93 et voilà ce qu'elle dit en 91 Carla Hills H.I.2.L.S. nous ouvrirons les marchés étrangers à la barre à mine où cela sera nécessaire mais avec une poignée de main toutes les fois où ce sera possible ça veut dire les pays qui se sont fermés commercialement jusque là c'est fini on va casser les frontières mais casser les frontières ça veut dire commercer chez eux ça veut dire accepter et pousser l'OMC 1995 ça veut dire rentrer aussi en climat de guerre économique ça veut dire attaquer les pays qui ne souhaitent pas s'ouvrir vous avez ici une carte des conflits à l'ORD à l'organisme de règlement des différents les Etats-Unis sont beaucoup attaqués pour protectionnisme bien sûr mais ils attaquent énormément pour forcer à partir des années 90 les pays à s'ouvrir la frontière en fait devient mondiale vous avez compris les Etats-Unis veulent pouvoir intervenir dans le monde comme ils veulent et d'ailleurs géopolitiquement dans les années 90 et bien vous savez c'est le moment de l'hyperpuissance le monde entier est quadrillé vous voyez par l'armée américaine avec dans chacune des zones du globe un US command c'est-à-dire un poste de commandement américain avec à chaque fois une flotte des bases américaines ce que je veux vous dire c'est qu'en 2000 finalement et bien on est passé le discours de la frontière permet aux Etats-Unis de dire que la frontière s'est dilatée à l'espace mondial à la fois économiquement le commerce mondial les Etats-Unis sont le pivot à ce moment-là et bien du commerce international et puis géopolitiquement et bien ils maîtrisent en quelque sorte le monde alors pour finir maintenant sur Trump est-ce qu'aujourd'hui on ne vit pas quelque chose c'est un peu la question je finirai dessus je n'y répondrai pas nous sommes dans ce mouvement historique nous sommes depuis un an un an et demi dans un discours spectaculaire avec Donald Trump non pas de frontière d'espace pionnier mais au contraire d'un retour au bordeur à la frontière physique bon alors la bordeur c'est j'en ai marre de payer pour l'OTAN qui est de l'autre côté de l'Atlantique l'OTAN est obsolète etc le retour à la bordeur je vous montre ici ce qui se passe il a promis de construire vous savez un big great wall un bon mur américain alors voilà les américains on leur montre aujourd'hui des exemplaires de murs et ils doivent voter lequel vous voulez alors un grillé un machin un truc alors les gens passent puis regardent le mur etc bon vous voyez ça c'est le mur que vont normalement payer les mexicains vous avez compris que ça ne va pas être si simple bien sûr bon je me passe rapidement et ils veulent fortifier les 3200 km de frontières qui existent entre eux n'est-ce pas et le Mexique alors en plus c'est un peu faux parce que si j'avais le temps je vous commenterais ces documents en fait ce qui se passe ce qui est fou dans la représentation de Trump c'est qu'en réalité dans les statistiques il y a de moins en moins de 100 papiers qui sont arrêtés et aujourd'hui il y a plus de Mexicains qui retournent chez eux au Mexique que de Mexicains qui viennent aux Etats-Unis la réalité en fait aujourd'hui ce n'est pas du tout une invasion mexicaine vers les Etats-Unis depuis quelques années et bien au contraire les flux se sont inversés alors pour finir la fin de la frontière aussi c'est une rétractation géopolitique et géoéconomique le président Trump n'a pas voulu signer les accords l'accord transpacifique le TPP le Trans-Pacific Partnership finalement le TAFTA et bien il est tombé dans l'océan Atlantique et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui on a bien une rétractation en quelque sorte des Etats-Unis sur leurs frontières à la fois politiques et économiques alors c'est tout à fait c'est tout à fait spectaculaire parce que ça correspond aussi à America First c'est une angoisse américaine sur le déclin et cette angoisse américaine sur le déclin qui rompt avec une forme d'optimisme peut-être excessif chez Obama et bien correspond aujourd'hui vous voyez à une forme de fermeture du continent mais ce sur quoi j'aimerais finir et ouvrir c'est qu'en revenant sur ces frontières nationales la nature géopolitique ayant horreur du vide et bien le président Trump est en train d'ouvrir une porte significative à la Chine qui aujourd'hui défend le libre-échange au sommet de Davos c'est Xi Jinping qui a défendu le libre-échange et il n'est pas sûr que son discours de retour à la puissance par l'America First en fait ne favorise pas assez paradoxalement la puissance américaine je vous remercie la puissance chinoise je crois qu'il est prévu une phase de questions si vous en avez merci ma question est la suivante s'il vous plaît pardon au 21ème siècle pourquoi n'est-on pas capable puisqu'on parle de frontières et que la Guyane se situe en Amérique de distinguer au niveau du vocabulaire l'Amérique de l'oncle Sam et l'Amérique majoritairement latine est-ce que c'est une spécificité française de confondre la nation américaine et le continent américain absolument pas puisque les américains eux-mêmes les états-uniens eux-mêmes parlent de America America First en fait vous avez raison il y a une confusion si bien qu'en fait aujourd'hui de plus en plus en français lorsqu'on veut être précis on emploie l'adjectif états-unien qui n'est pas très beau mais qui a le mérite d'être correct vous avez raison l'importance du frère Cadet vous savez les Amériques les Amériques c'est deux frères en fait le frère Ibérique qui a conquis plutôt le Sud et le frère plutôt Saxon ou Anglo-Saxon qui a conquis le Nord c'est le Cadet puisqu'il est arrivé en second le Cadet a pris le dessus sur les nez et en quelque sorte le mot d'Amérique en est venu à identifier le plus puissant des Amériques c'est-à-dire les Etats-Unis c'est une confusion extrêmement fréquente et encore une fois le slogan de campagne c'est America First mais il faut bien comprendre qu'en fait c'est United States of America First bien sûr alors la confusion est effectivement frappante mais elle signifie elle rend compte d'un rapport de puissance favorable aux Etats-Unis d'Amérique voilà non 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 c'est pas spécifiquement français en allemand on dit aussi on dit America dans toutes les langues on dit America la plupart du temps lorsqu'on parle des Etats-Unis d'Amérique des Etats-Unis d'Amérique et effectivement c'est un but de langage sûrement je voudrais vous demander par rapport à la question de la frontière et de son importance pour le concept de nation notamment sur le fait que ça peut remettre pourquoi pas l'idée d'une vraie identité nationale puisque je voudrais faire référence par exemple au fait qu'il existe à l'intérieur des Etats-Unis des groupes qui s'identifient comme des nations je pense à Nation of Islam par exemple ou la nation indienne est-ce que vous pouvez peut-être développer un peu cette idée s'il vous plaît alors vous touchez du doigt c'est quelque chose qui est évidemment très important aux Etats-Unis quand on lit et c'est une limite vous me faites revenir sur la thèse de Frédéric Turner quand on lit Frédéric Turner il y a l'idée qui nous semble aujourd'hui avec le recul un peu naïve mais qu'on peut comprendre en 1890 que les colons qui arrivent en découvrant la frontière en la repoussant adoptent tous un peu le mode de vie la dureté le courage physique etc et qu'au fond dit-il c'est la frontière qui est en train de forger la nation américaine comme s'il n'existait qu'une nation américaine et je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure l'une des difficultés de la thèse de Turner c'est qu'il fait comme si les gens se coloraient en américain alors qu'en fait ils viennent par groupe il y a des Italiens qui viennent il y a des gens d'Europe de l'Est qui viennent il y a des Scandinaves qui viennent dans les belts que je vous ai montré tout à l'heure par exemple il y a une German belt parce que le nord des Etats-Unis a été plutôt conquis par des Allemands et vous avez absolument raison on arrive à la chose que si dans le discours disons un peu mythique à la Turner ou alors plus tard en 1908 Israël Zanguil fait une pièce à Broadway dans laquelle il met en avant pour la première fois le thème du melting pot l'idée dit-il que le pot c'est le creuset l'idée qu'au fond les peuples du monde entier se fondent et deviennent un alliage américain mais on sait tous que c'est pas ça et en fait les Etats-Unis vous avez absolument raison c'est à la fois il existe quelque chose qui est de l'ordre de la nation américaine c'est un peu fédéral d'ailleurs de ce point de vue là mais la nation américaine elle-même est composée en quelque sorte de nations bien sûr qui coexiste et ça c'est évident en revanche par exemple on a bien vu après le 11 septembre 2001 vous vous souvenez sûrement qu'il y avait des espèces de cérémonies religieuses dans lesquelles vous aviez côte à côte des pasteurs luthériens presbytériens des curés des moines bouddhistes etc. qui se succédaient sur scène ils emblématisaient en quelque sorte chacun des nations mais tout cela sous en quelque sorte le regard de la nation américaine qui avait été blessée dans son ensemble alors évidemment pour nous c'est très pour nous français républicain dans lequel on n'a pas le droit de distinguer ce genre de choses on ne peut pas faire de statistiques ethniques par exemple en France tout ça a quelque chose d'un peu étonnant voire choquant bon ça dépend comment vous voyez les choses mais effectivement les Etats-Unis ont ce double niveau de la nation américaine composée de nations et d'ailleurs j'allais vous dire aujourd'hui dans un pays qui a du mal où les inégalités sociales explosent il est évident qu'à ce moment là les nations reprennent s'estiment victimes par exemple alors je pense aux indiens par exemple vous savez qu'aujourd'hui depuis quelques années quand on peut montrer qu'on a une ascendance indienne on peut bénéficier éventuellement d'avantages fiscaux en tant que descendant de victimes en fait oui si je fais le compteur j'aime nous avons 8 minutes encore avant que David Cole s'installe il est là-haut bonjour bonjour j'aimerais que vous repreniez s'il vous plaît votre idée de conclusion je n'ai pas bien compris ce que vous disiez avec la Chine vous avez raison j'ai changé un mot pour un autre et j'étais pressé merci ce que j'ai voulu dire c'est qu'aujourd'hui on n'est pas probablement dans une phase historique dans laquelle il y a un ordre mondial l'ordre peut être l'ordre mondial ça veut dire qu'il y a bien un ordre un ordonnancement des choses il peut être bipolaire les Etats-Unis VRSS upolaire les Etats-Unis des années 90 multipolaire le monde des années 20 par exemple bien sûr aujourd'hui le politologue Richard Haas par exemple explique que le monde est apolaire alors c'est un peu derrière cet oxymor ce qu'il veut dire c'est qu'il y a bien des pôles les Etats-Unis la Chine l'Union Européenne etc mais que ces pôles n'arrivent pas à parvenir à un ordre la crise syrienne en est l'exemple peut-être le plus patent le monde est structuré par des rapports de puissance qu'on le veuille ou non il y en a et ce que je dis c'est que le discours de Trump est probablement paradoxal dans la mesure où il entend restaurer la puissance américaine par les Etats-Unis au premier rang enfin pardon la priorité donnée aux Etats-Unis la priorité au job américain la priorité donnée en fait aux intérêts américains il entend restaurer la puissance américaine ainsi mais ce faisant il se lance aujourd'hui dans un protectionnisme assez fort dans un retrait également des grandes institutions internationales n'oubliez pas que les Etats-Unis sont sortis de l'UNESCO les Etats-Unis ont dénoncé des traités bilatéraux et ce que je vous dis là c'est qu'au fond il y a probablement un paradoxe dans le fait de vouloir reconstituer la puissance américaine par des politiques qui diminuent l'influence américaine dans le monde en quelque sorte et qui pourraient demain laisser au fond la main à la Chine car encore une fois la Chine elle ne va pas lâcher le libre-échange bien sûr c'est de ça dont provient une bonne partie de sa puissance économique donc ce que j'ai voulu montrer peut-être ce serait plus clair j'espère en tout cas c'est que à vouloir restaurer la puissance par la rétractation il risque de laisser de l'espace à d'autres puissances la Russie la Chine on y pense bien sûr ou à d'autres pays émergents demain et il n'est pas sûr dans ces conditions qu'encore une fois on puisse recréer des jobs américains par exemple c'est tout le paradoxe aujourd'hui si les boîtes américaines recréent des jobs recréent des usines aux Etats-Unis compte tenu des salaires américains elles passeront à la robotisation le prix des produits risque de monter d'une part parce que ce sera fait aux Etats-Unis et d'autre part ça n'aura pas créé de job alors même si les derniers résultats en la matière me contredisent puisque le mois dernier 300 000 emplois ont été créés aux Etats-Unis mais il faut voir ça sur le long terme d'autre part vous avez sûrement suivi l'instabilité politique à très haut niveau Trump risque de finir non pas capitaine de Pédalo mais disons capitaine d'un radeau dans lequel il n'y aura plus grand monde qui voudra venir travailler à la Maison Blanche il y a une question je crois ici monsieur vous avez commencé vous avez commencé par Star Trek et puis vous avez commencé par l'espace parce que la dernière frontière finalement c'est par l'espace est-ce que Elon Musk finalement n'est pas plus symbolique de l'Amérique de demain que Donald Trump mais monsieur j'attendais votre question c'est par manque de temps vous avez absolument raison alors là ce qui est intéressant ici vous avez raison c'est que la nouvelle frontière aujourd'hui elle n'est plus vraiment l'objet c'est aussi pour ça que je n'en ai pas parlé elle n'est plus sérieusement elle n'est plus vraiment l'objet d'une appropriation politique par un état qui comme Kennedy promet qu'avant la fin de la décennie un américain marchera sur la ligne et ça c'est absolument fantastique et emblématique de l'époque la frontière aujourd'hui c'est l'homme qui l'a fait reculer c'est un homme du privé c'est Elon Musk qui a décidé d'aller conquérir Mars et pour ça qu'il s'en donne les moyens mais c'est manifestement pas une préoccupation du président Trump alors ça on vit effectivement alors je vais vous dire si on dit en termes modernes il y a aujourd'hui une forme de privatisation de la conquête spatiale qui était une des priorités de l'état américain pendant la guerre froide bien sûr vous avez absolument raison et c'est probablement là l'ultime frontière mais c'est un homme du privé qui la repousse Dernière question J'avais une question par rapport à la question environnementale Pardon pouvez-vous parler plus fort je vous entends mal J'avais une question par rapport à l'aspect environnemental la frontière au départ étant un espace naturel à conquérir à domestiquer maintenant que la nature est plutôt un environnement à protéger comment est-ce que vous situez la position des Etats-Unis par rapport à cette nouvelle frontière environnementale Alors là encore c'est quelque chose d'assez passionnant vous savez sûrement qu'au centre de New York il y a Central Park et vous savez aussi que les Etats-Unis ont sanctuarisé certains espaces les grands parcs naturels Yosemite ou autres comme des Eden là je n'ai pas eu le temps d'en parler non plus beaucoup pendant la conférence 45 minutes c'est très court mais les Etats-Unis ont cherché encore une fois puisque c'était le nouvel Israël ou le vrai Israël ils ont sanctuarisé des espaces naturels et d'ailleurs les Etats-Unis sont le premier pays en 1962 à avoir fait adopter une loi qu'on appelle le Clean Air Act qui est la première loi sur la qualité de l'air c'est eux qui l'ont fait et on vit effectivement un paradoxe permanent avec les Etats-Unis mais qui s'explique par la frontière où à la fois il y a une préoccupation qu'on dirait de type environnemental environnemental mais qui selon les présidents est illustré ou pas un exemple tout bête Bill Clinton avait signé les accords de Kyoto mais le Sénat ne les a pas ratifiés on dit souvent les Etats-Unis ne sont pas rentrés en Kyoto mais le président les avait signés les accords bien sûr et effectivement vous avez raison il y a l'idée avec Trump au fond que ma foi il y a une sorte de frontière si vous voulez environnementale c'est à dire les Etats-Unis font ce qu'ils veulent ça pollue le reste du monde c'est pas son problème il y a une véritable difficulté nous vivons aujourd'hui dans un monde globalisé où la pollution des uns affecte les autres mais il est dans une perspective nationale et protectionniste comme si les bordures américaines suffisaient en quelque sorte à le protéger du reste du monde c'est une véritable difficulté à l'ère globale comme si les mesures protectionnistes n'allaient pas endommager aussi le commerce mondial comme si la rétractation des grandes institutions internationales n'allait pas créer de désordre on est probablement devant un discours qui aura des conséquences ou une pratique qui aura des conséquences délicates en termes d'ordre mondial et d'ordre d'annoncement des grands défis à venir mais là encore pour reboucler avec la question précédente moi je fais confiance à des patrons américains à des initiatives aux mairies américaines qui ont décidé elles d'essayer d'appliquer les accords de la COP21 il y a tout un secteur privé aux Etats-Unis assez conscient de ces enjeux et qui aujourd'hui travaille à développer des énergies plus propres ou autres mais le pouvoir public aujourd'hui s'empare beaucoup moins de ces questions c'est vrai je vous remercie la conférence arrive à son terme bonne chance bonne chance à ceux qui passeront les concours voilà bon courage bonne journée bon courage bon courage bon courage bon courage